Vous savez, le temps ne passe jamais vite en fait, parce que c'est comme disait quelqu'un, le temps c'est une forme a priori de notre propre perception, chacun a son temps en réalité. L'expression « il y a le temps de Dieu » montre justement qu'en réalité personne ne maîtrise ce que c'est que le temps. Manu est parti, ça va faire un an dans 48 heures, je ne sais pas, il est parti mais il est toujours là en fonction des œuvres qu'il a eu à produire durant sa longue et riche carrière. Quelqu'un comme Manu en réalité vous impose son propre souvenir, vous impose sa présence. C'est pour ça qu'il ne sera jamais parti tard en réalité, bien que pour certains qui commencent à le découvrir, qui sont très jeunes, il sera parti très tôt. Donc en fait je pense qu'il faut relativiser. Une chose est sûre c'est qu'il nous manquera, sinon il nous manque déjà et il faudra faire avec tout simplement. Vous savez le Cameroun a ceci de particulier de célébrer ses fils et ses filles dignes de manière assez particulière. Vous parlez de cérémonie grandieuse. Déjà avant ça, pour ces 60 ans de carrière, quand même 60, il y a des choses qui avaient été engagées sur le plan institutionnel à un très haut niveau. On en a beaucoup parlé d'abord dans les coulisses après, on en a parlé ouvertement, publiquement. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, l'hommage n'a jamais eu lieu, 60 ans. Là c'était de son vivant. Pour relativiser encore, comme je le disais tantôt avec le temps, vous savez un hommage ? Pour moi un hommage nouveau que si, il concerne la personne encore en vie. Après ça ne sert plus à grand chose. Après ces sujets à caution de multiples interprétations, d'instrumentalisation, de récupération et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est dommage que ce ne soit pas fait. Mais moi je regarde personnellement, bon n'est-ce pas, parce que comme je vous le disais tantôt, le souvenir de Manu est une présence avec laquelle il faut faire. C'est clair, c'est le musicien le plus vieux du Cameroun, je ne dirais peut-être pas d'Afrique, parce qu'il y a des gens qui ont son âge ailleurs, mais peut-être pas avec la même résonance et de reconnaissance internationale. Il faudra faire avec. Maintenant, moi je garde mon espoir, comme je le disais tantôt, sur un hommage qui lui sera fait. Je pense que, je crois savoir que sa famille, à Paris installée actuellement, s'en fiche Michel, en discute avec plein de gens. Il y a des discussions, pour ceux qui m'est parvenu, qui sont à très très haut niveau. Malheureusement, nous sommes en temps de Covid, ça tempère les ardeurs des uns et des autres. Mais je pense qu'on finira par l'avoir. Manu mérite au minimum, au minimum, toute une semaine de réflexion et de réjouissance. Parce que Manu mérite tout un colloque international, à travers lesquels on va l'inviter, et des experts des questions de musique, et des experts de Manu, qui vont nous expliquer qui est Manu. Vous savez, 60 temps de musique, ce n'est pas 25 ans de carrière. Et encore, il faudrait toujours préciser que, quand on dit 60 temps de carrière concernant Manu, c'est des carrières ininterrompues. Parce que ça, on l'oublie, on l'oublie, on l'oublie beaucoup. Depuis les années 60, Manu joue depuis fort longtemps. Manu a commencé à faire des disques depuis très longtemps. Son Soul Mako, ça que tout le monde connaît, Swandouze. Mais il jouait déjà ce genre de musique au milieu des années 60, avec les Slim Pézins, les Mam Moiri, et autres à la Bohème à Montparnasse à Paris. Donc, moi, je pense qu'il faut un colloque. Mais à côté de cette activité de réflexion intellectuelle, il faut un aspect qui concerne les témoignages et les témoignages vivants. Je vous fais observer quelqu'un comme Slim Pézins, qui a rencontré Kamen Manu pour la première fois en 65, vit encore. Et Slim Pézins a travaillé, je vais dire, beaucoup de Camerouns ont travaillé avec lui par la suite, et Camille Brouillant notamment. Sa carrière a été lancée par Slim Pézins. Pierre-Déji Chakou, on ne le sait pas beaucoup aussi, a été produit par Slim Pézins au début à Paris. Donc, il y a des gens comme ça. Mam Moiri nous a quittés pendant la Covid aussi. Benz Dine, je ne pense pas qu'il soit encore en vue, qui était un ami d'enfance de Manu. Et son batteur, c'est lui qui joue dans le Soul Mako, c'est originel 72. Donc, il y a des gens comme ça, je pense. Bon, Bokilo est parti aussi, le fameux congol, mais qui arrivera par la suite. Parce que les Bokilo, c'est dans l'album Oboso. C'est là où les Bokilo et les Joby Jobs arrivent. Donc, il y a toute une, j'allais dire, promotion, bien avant, avec les gens du Koto Mandengue. Donc, il y a des gens qui doivent témoigner. Des gens qui doivent témoigner parce que la question que vous posez sous-jacente, à cela, il y a toute la problématique de la mémoire, en fait. Et vous savez qu'on a le plus souvent un problème avec notre mémoire. Regardez comment les archives sont traitées, en fait. Vous avez l'impression que les gens ont peur qu'on sache ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait. Et c'est curieux. Même dans des familles, quand vous y entrez aujourd'hui, c'est différent aujourd'hui avec les smartphones, les potes qui peuvent faire des photos. Mais vous constaterez que ce qu'on appelle photos d'époque, vous n'en trouverez plus vraiment. Et quand on les trouve, on les retrouve. Elles sont dans un état lamentable de conservation. C'est comme si l'histoire s'écrit avec la gomme, en réalité. Et ça, c'est un vrai problème. Pour revenir dans un manu, je crois qu'on devrait avoir une semaine, je ne sais pas combien de jours, naturellement avec des concerts. C'est-à-dire qu'on peut reconstituer un de ses bandes, ou deux, avec André Manga, comme chef de l'occasion, Justin Boven. Ils sont très nombreux à y avoir joué et à être passés dans l'écurie de Manu, qui peuvent nous faire trois à quatre séances en une semaine, je dis un peu n'importe quoi, qui va dans ce sens. De l'autre côté, en journée, vous avez de la réflexion. Il est important qu'on sache, on en parle beaucoup, mais il est très difficile de fixer dessus, c'est ce qu'on entend par le style de Manu Di Bango. Vous savez, quand on avait 60 ans de carrière, en touchant à tout, et avec presque le même égal bonheur, il est très difficile qu'on arrive à vous classifier quelque part. Donc il faudra avoir des réflexions comme celle-là pour la postérité, mais pour que les gens sachent aussi qu'il y a eu quelqu'un qu'on appelait Manu. Je termine en disant que la musique, on l'oublie souvent, est aussi un langage écrit. On l'oublie, la musique est un langage écrit. C'est pour ça qu'il faut écrire sur Manu. C'est pour ça qu'on écrit sur Manu et on ne se réjouira pas assez du travail d'un support comme Mosaïque, qui a eu la bonne intuition de célébrer Manu, bien avant son décès, notamment avec un hors-série, sur ses 60 ans de carrière et ses, je crois, 80 ou 82 ans. Dans le souvenir, je crois qu'il va falloir le fixer de cette manière. Bon, maintenant, les choses dépendent de beaucoup de paramètres. Actuellement, on est dans une pleine crise sanitaire, mais ça n'empêche qu'on ne pense. Et je pense que le plus difficile, en fait, c'est ça. Penser, ordonnancer ces activités, repérer les personnes ressources et trouver les moyens. Et après, je crois que ça pourra se faire. Ma rencontre, ma première rencontre avec Manu, je vais vous surprendre, n'est pas une rencontre physique, en fait. Ma première rencontre avec Manu est une rencontre, j'allais dire, auditive et émotionnelle, en fait. Il se trouve qu'à Paris, mon père, qui est mes dessins, en fait, mélomane assez perdu, et guitariste aussi, écoute beaucoup de musique, nous en écoutions énormément. Et naturellement, achète plein de disques de Manu. Et je vous fais observer que les disques sont pressés en Europe, en fait. Ils sont parmi les privilégiés qu'ils achètent directement quand ça sort de la maison. Donc, ma première rencontre avec Manu, c'est à travers les disques de Manu, pas au Cameroun, mais en France. Je ne l'ai jamais vu. Bolobo, oh loli, oh oui, 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 qui est un bolobo bien de la zone littorale. Je vous rappelle, comme à nous, il y a bassi, pas douala, comme on dit souvent. Mais l'éthos culturel de toutes ces populations identiques, il est le même. Nassinji, Nadina Bolanekan, qui l'a retransformé en Oko. Ce sont des très, très, très vieux disques. Bissot, sorti je crois en 67. Tous ces disques-là, on l'aise des avions, je les ai toujours. C'est ma première rencontre avec Manu, auditif. Ça fait l'effet que ça peut faire, on en écoute beaucoup. Je fais un bon, un très, très grand écart il y a très peu de temps. Le Cerdotola a fêté ses 40 ans d'existence qui est une structure inter-étatique qui travaille sur les traditions de la collecte de tout ce qui rentre dans la construction de la mémoire linguistique et tout ce que vous voulez. Et Manu est invité, justement. J'en profite donc pour aller le voir avec des disques qu'il a dédicacés de sa propre main. Et on a échangé énormément, énormément. Je suis resté pour la soirée de gala, on a continué à discuter avec Manu, ça n'arrêtait jamais. Et puis justement, il y a quelque chose de particulier avec lui, puisque vous parlez des rencontres, Manu a la particularité de n'oublier personne. Ça, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que si vous, vous l'avez rencontré, c'est nous qui le rencontrions, c'est pas lui, c'est nous qui allons vers lui. Une fois, il n'oublie plus jamais votre nom et votre visage, sinon il vous colle un petit nom. Et ça a toujours été comme ça avec lui. Chaque fois qu'on se voit, c'est mon cher. Et puis c'est parti dans des discussions, des causeries, sur la musique, sur la vie. Et puis vous savez, on l'oublie souvent, Manu, c'est l'histoire de toute la décolonisation de l'Afrique noire francophone. Ça, on l'oublie souvent. C'est-à-dire que quand vous avez... Je suis souvent surpris pourquoi les gens qui font des travaux, les historiens dans ce sens-là, n'est pas souvent interrogé quelqu'un comme Manu ou bien comme Anne-Marie disait quand elle était en vie. C'est toute l'histoire de la décolonisation marquée dans son propre corps. Et je termine là-dessus sur le souvenir. Et lors de ces 40 ans-là, il a fait justement un témoignage. Un témoignage, j'allais dire spontané, improvisé comme cela, où il raconte un peu son parcours. Où il raconte un peu le parcours des pays africains vers l'émergence. Parce que c'est ça que nous discutions. Il montrait qu'il y a des choses qui ont été faites. Ils y ont participé modestement. Chacun à leur manier. Je vous rappelle qu'ils jouent bien avec les cabas scellés pour l'indépendance. À Bruxelles, on n'est même pas en Afrique. Donc la musique et la politique en Afrique sont toujours... Ce n'est pas je ne t'aime pas non plus, mais je t'aime vraiment. On s'aime mutuellement. Donc il montrait comment est-ce que la culture était importante à cela. Comment était important que les Africains sachent qu'ils peuvent regarder du côté de la culture, notamment de la musique, pour comprendre un certain nombre de choses. Ma rencontre, même à nous, j'allais dire à deux temps de cette manière. Je crois qu'en termes d'héritage, la première des choses qu'il nous laisse, c'est sa musique. Et quand je parle de sa musique, c'est très précisément son style. Et plus précisément encore, cette capacité à slalomer entre divers genres de musiques. Vous savez que Manou a du rap, Manou a de la techno, Manou a du reggae, Manou a du gospel, naturellement. Manou a de la funk, Manou a du jazz. C'est très, très difficile justement de gérer, d'abord d'assumer un tel héritage et de le gérer par la suite. Et je pense que, je vous disais tantôt, qu'il fallait, comme cela, un grand moment de réflexion sur l'homme et l'œuvre, comme on dit vulgairement. Et c'est là où on va poser la question de son héritage, justement. La question de l'héritage, je ne peux pas être posée que dans le cadre d'une réflexion intellectuelle. Il n'y a pas que la musique. Vous savez qu'on a fait des essais, on a écrit, il y a des études biographiques sur l'homme, 3 kilos de café, jusqu'au livre de Gaston Kellman. On a écrit sur l'homme. L'homme a accordé énormément d'interviews et il a impulsé pas mal la dynamique de la structuration de la musique en Afrique, notamment quand il s'est installé en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Donc, le leg, il est à plusieurs niveaux. Il n'est pas que musical. Il est aussi, j'allais dire, institutionnel. Vous savez qu'il a dirigé l'Orchestre national en Côte d'Ivoire. Il a joué le jeu de l'indépendance, la Côte d'Ivoire, etc. Et tout ça, ça fait partie des facettes multiples de l'homme. Il n'y a pas que la musique. C'est vrai que la musique prend, bien entendu, la plus grande part. Il faudra y aller. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il faut un vrai moment de réflexion. On invitera des musiciens, des experts, des questions de musique, des spécialistes de Manou, des spécialistes de l'Afrique. Quand je suis spécialiste de l'Afrique, je ne parle pas des Africains. C'est-à-dire l'Afrique qui sont européens, américains aussi. Et réfléchis. C'est-à-dire que l'argumentaire de ce grand moment-là devrait justement poser la question de son leg. Son leg, on le perçoit comment ? On le segmente comment ? On le questionne comment ? Il y a la musique. Et je vous rappelle que Manou est parti, il avait tout son passeport vert. Beaucoup de gens lui demandaient pourquoi tu n'as pas changé ? On oublie qu'à son époque, quand on part de l'Afrique du Cameroun, on y va en tant que citoyen français. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc la question du passeport qu'il aurait dû changer ne se pose pas. C'est même une aberration. Mais lui, il a quand même gardé le sein. Il n'en était pas peu fier. Et il n'en était pas peu fier. Donc, voilà un thème Manou, le nationaliste. Nationaliste, entrecroché bien entendu, il faut partir du fait, par exemple, qu'il n'a jamais estimé utile de changer de passeport et garder le vert. Il y a toute une posture derrière. Il y a toute une posture de fidélité derrière, une posture d'amour. Une posture, j'allais dire, d'honnêteté et de vérité. Donc, vous voyez, le Lex, c'est aussi ça aujourd'hui. Vous savez que les gens, ils vont à pied, ils vont à la nage et tout ce qu'on peut imaginer qui est malheureusement regrettable et triste. Mais voilà quelqu'un qui est parti à une époque où il n'y avait pas l'avion, il est allé en bateau. Il n'a rien changé. Après, il a eu la vie qu'il a pu avoir avec tous les hauts et les bas tels que ça se passe partout parce que l'histoire de Manou, c'est une histoire de bons coups qu'il a su jouer en réalité. À chaque moment, il y a des opportunités, il a su les saisir, heureusement. Ce qui ne veut pas dire que tout a été rose, ça a été très difficile aussi. Mais ça en est tiré. Donc, la question du Lex, il faut l'interroger de cette manière-là. C'est pour ça que les gens devraient s'asseoir. Les gens devraient s'asseoir institutionnels, privés, hommes de culture, tout ce que vous voulez, et sa famille notamment, et réfléchir très, très sérieusement sur ça. Vous savez que quelqu'un comme Francis Bébé, qui est son aîné, aussi est parti, ça n'a pas été vraiment ça en termes de célébration de la mémoire intellectuelle, j'allais dire. Et pour Manou, je crois qu'on ne doit pas rater le coach. Et quand je dis nous, ce n'est pas seulement les Camerounais. Manou est africain de l'Ouest aussi, j'allais dire de cœur. Manou est bruxellois, j'allais dire de cœur. Manou est français, j'allais dire de cœur aussi. Donc, il y a toutes ces temporalités qu'il faut savoir interroger. C'est pour ça qu'il faut que les gens s'asseillent et discutent de ce qu'on va émettre quand il faudra parler de cette question. Ah oui, alors là, vous me ramenez, vous me ramenez en arrière. C'est vrai, Manou est un, il est, Manou est un poète. Manou est un poète dans la pure tradition, j'allais dire de la tradition, si vous me permettez, la tautologie. Et je vais essayer d'expliquer. Ce n'est pas toujours évident, je parle de poésie, donc c'est quelque chose qui est essentiellement intuitif, qui relève de l'intuition. Manou a la particularité de parler plusieurs langues, en fait. S'il y a les langues de son pays, natal, que les langues occidentales. Manou est sorti d'un moule, sorti, il est parti d'un moule musical qui est celui du gospel, où vous avez un certain type d'influence qui vous, quand c'est bien fait l'initiation, qui vous marque à vie. Manou a étudié les autres musiques, notamment le jazz et tout ce que vous voulez, la funk, qui sont, je dis le jazz et la fin, qui sont des musiques idéologiquement très marquées aussi, contrairement à ce qu'on pense. Vous savez, le side-loud de James Brown, c'est des engagements politiques, parce qu'il y a la question des droits sociaux pour les noirs aux États-Unis, et ce n'est pas fini jusqu'à aujourd'hui. On connaît l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'il fait de tout ça ? Quand vous regardez maintenant sa discographie, vous constaterez que chaque fois que Manou a embrassé un style, Gone Clear, par exemple, l'album où il fait du reggae, c'est du reggae aussi engagé que vous pouvez en retrouver chez M. Bob Marley, par la suite, mais peut-être un O'Roy bien avant. Il y en a d'autres, mais naturellement. Et il a fait comme ça à tous les niveaux. Il ne faut pas oublier que les textes de musique, je vais dire les textes, les paroles de musique, pour certaines, sont étudiées dans des écoles. En France, en Allemagne, quelqu'un comme Renaud étudie dans des universités allemandes et même françaises. Ça, on l'oublie souvent. Et vous savez très bien que dans des articles scientifiques, on les rédige, on prend des exergue, c'est-à-dire des phrases, de musiciens. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'en une phrase, vous avez quelqu'un qui vous condense toute une problématique. C'est en ça qu'il a réécouté son sangouillé sous cristaux, quelle que soit la version. Je dis quelle que soit la version. Vous verrez que chaque fois, vous avez la même charge suggestive qui se dégage de la chanson, même si elle est rejouée différemment, sur des gammes différentes. Et ça, c'est le propre des gens qui ont atteint une certaine bêtise. C'est un exercice qui est très, très difficile à faire, contrairement à ce qu'on pense. Vous ne pouvez pas, il y a des gens dont les reprises sont toujours mauvaises. Chez Manu, il n'y en a pas une qui soit ratée. Et Kambi Blian est comme ça aussi, dans une moins, vraiment très infime partie, pardon, mesure, pas partie. quand Kambi reprend ses propres chansons, c'est toujours bien en impression que c'est plus bien que la version originelle. Et ça, c'est la marque des grands penseurs qui sont en fait des grands écrivains. Non, c'est ce que j'essayais de dire dans mon texte qui n'est pas un texte de littérature ni de poésie. Je donnais juste ma position à Chaud, telle qu'on me l'avait demandé. Et ça m'est sorti, enfin, j'ai sorti ça de ma tête comme ça. Et effectivement, quand vous prenez, même si vous prenez la discographie des films, c'est-à-dire les disques des films, les musiques des films, pardon, Kirikou, par exemple, c'est lui qui fait la musique, entre autres. Chez le cinéaste camerounais, là, j'oublie son nom, il fait la musique. Quand vous réécoutez, et surtout, quand Manu fait ce qu'on appelle également de la musique instrumentale, où il n'y a pas de paroles articulées, toute la série des négropolitaines, on est en 86, 87, quelque chose comme ça, il y a une chanson qui est dédiée à sa première épouse décédée. Réécoutez cette chanson. Les sonorités, il va les prendre dans la nature. Et c'est ça qu'il faut pouvoir interroger. Donc, il n'y a que les très, très grands poètes qui arrivent à faire ce genre d'exercice. C'est très difficile. Et je ne pense même pas que lui-même, il pourrait vous expliquer comment il le fait. C'est une question d'intuition. Mais pour atteindre ce niveau d'intuition, il faut avoir travaillé pendant longtemps. À un moment, j'ai envie de dire que ça soit instinctivement, mais il y a un travail foncier derrière qui est énorme. quand Manou se lève, il joue. Avant de se coucher, il joue. Il est chez lui en France. Quand il descend, pour aller, les instruments de musique sont au carrefour de tout chez lui. Pour aller d'une porte à une autre, il s'arrête d'avoir, il joue, etc. Donc, c'est tout ça qui arrive à développer votre intellect qui fait de vous à la fin un poète exceptionnel. C'est ce que j'essayais de dire dans mon texte à ce niveau-là. Plusieurs choses. Plusieurs choses. Il n'est pas le seul. Je vais commencer par la fin. Vous avez demandé comment on me rencontre avec lui. Moi, je suis un enfant qui appartient à la génération de parents qui est allé faire sa thèse à gauche ou à droite en haut. Et la particularité de ces gens, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Avant d'aller soutenir sa thèse, la valise est déjà bouclée dans votre chambre d'étudiants. Vous vous soutenez deux ou trois jours, vous rentrez chez vous. Il faut aller construire le pays. C'était ça la posture à l'époque. C'était ça la mentalité de tous ses aînés et parents-là. Personne ne restait. Personne ne restait. Et pour la petite histoire, Manu n'est jamais parti du Cameroun vraiment de gaieté de cœur. Ça n'a pas été facile. Les affaires engagées en termes de business qui n'ont pas marché pour des raisons multiples, il s'est exprimé là-dessus. la nature des gens, la mesquinerie, l'hypocrisie. Et vous savez, il avait la particularité d'avoir une femme blanche. Pourtant, il avait promis à son père qu'il n'en prendrait pas. Pas qu'il n'en aurait pas, mais qu'il n'en prendrait pas. La nature, la vie, il en a décidé autrement. Ils sont venus, ça n'a jamais été facile. Cette femme a été construite publiquement quand elle est passée. Je replace les faits dans leur contexte, on voit une femme blanche, on se met à... etc. C'est très difficile à supporter. Mais jusque-là, la même tenue. Moi, je pense que c'est les affaires. C'est le climat des affaires, comme on dirait aujourd'hui, qui ne lui a pas été propice, qui va finir par le décider à partir. Mais je ne pense pas qu'il faille rétrospectivement le regretter. Peut-être qu'on n'aurait pas eu Manu s'il était resté. Vous savez que la musique, il y a beaucoup de Manu Dibango. Il y en a beaucoup, mais il n'est pas arrivé au niveau de Manu. Il y a d'excellents musiciens qui sont morts dans l'anonymat le plus complet. Ça, on l'oublie souvent. Il y a d'excellents musiciens, moi, j'en connais, mais qui ne passeront jamais pour des raisons multiples, pour des raisons complexes. Donc, moi, je pense que s'il n'était peut-être pas parti, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu Manu. Vous savez, la vie, c'est des contingences qu'on gère comme ça, des choses qu'on ne gère pas aussi et qui arrivent, et on est obligé de les assumer. Moi, je pense qu'il faudrait retenir qu'on a eu un grand homme, comme le Camoun sans l'avoir, naturellement. On a eu un grand homme qui a eu le parcours et l'itinéraire qui a fait 60 ans de musique, 60 ans quand même de musique, qui joue parfaitement de quatre instruments, qui a butiné sur pas mal de gens de musique, qui a joué avec les plus grands, qui a joué avec les meilleurs, qui a fait des films, les musiques des films, dont on a écrit les biographies, la vie est remplie. Vous savez qu'il y a plein de musiciens en peine à écrire les biographies, même de leur vivant. Je dis bien de leur vivant. Tout ça a été écrit du vivant de Manu. C'est très, très, très difficile pour des raisons multiples. On ne s'ouvre pas facilement, etc. Mais lui, il a accepté cela. Et puis surtout, moi, je pense surtout, il y a quelque chose que Manu nous lègue. Qui est un son. Ce n'est pas une parole articulée, c'est son fameux rire. Et dans ce fameux rire, vous avez l'expression de la vie, en fait. De quelqu'un qui relativise et qui prend les choses telles qu'elles viennent. On rit. Vous savez, c'est les grands esprits qui ont de l'humour. Et ça, on l'oublie souvent. Et Manu en était un. Avec les faiblesses d'hommes qui peuvent être les siennes naturellement. Mais je pense que il ne faut pas regretter qu'il soit parti. Au contraire. Il faudrait plutôt s'en réjouir. Le seul petit pincement qu'on pourra avoir maintenant, c'est qu'il ne repose pas à la fin, dans son pays. Dans son pays natal, j'allais dire. Mais vous savez que ça n'a pas dépendu de lui encore une fois. La nature nous parle. Pourquoi est-ce que la nature a voulu que ça se passe ? Ça se termine ainsi pour lui. Il faut interroger. Il faut interroger. Allez dire les oracles. Il faut interroger. Il faut comprendre. Il faut lire ça. Pourquoi est-ce que le bon Dieu n'a pas voulu... Le bon Dieu. Pourquoi le bon Dieu n'a pas voulu que ça se passe ainsi ? Francis bébé, il est décédé. C'était pendant le Covid, mais il ne repose pas de manière conventionnelle au Cameroun. Non, vous voyez, je pense que c'est des choses qui nous parlent, des choses qui nous interpellent. Vous savez, c'est la fin autant importante que le début pour un être humain. Tel que vous allez finir votre vie, c'est important. Parce que c'est utile à la postérité. On lit. On tire des leçons. Tel que vous avez conçu votre carré, évolue, etc. C'est aussi important parce qu'on doit savoir comment vous vous avez fait poirer. Ça pourrait inspirer, etc. C'est comme ça dans tous les domaines où le génie humain se développe. Football, art plastique, tout ce que vous voulez. Mais une chose est, il est parti. On connaît la suite, comme on dit dans l'expression. La suite, elle est connue. S'il n'était pas parti, par exemple, que serait-il devenu de Manu ? Ou bien s'il avait choisi une carrière pénale. C'est vrai que son père voulait qu'il fasse des études. Et c'était tout à fait normal. Pour qu'il soit un grand fonctionnaire, on va remplacer les Blancs, tu sais, etc. C'était légitime. C'est normal qu'un parent souhaite cela à son fils, à son enfant, à sa progéniture. Bon, mais la musique a été plus forte que tout. Et il a assumé parce qu'on va lui couper les vivres, etc. Il n'est pas le seul dans ce genre de configuration. Il n'est pas le seul. Et puis, c'est les galères. Ça, on l'oublie souvent. Et puis, il arrive un jour Kabasele, qui est en Belgique, un de ses saxophonistes, tombe malade. « Est-ce que tu peux venir ? » Et il n'est plus jamais reparti. Il joue à Bruxelles. On l'amène au Congo. Pour un ou deux mois, il va faire je ne sais pas combien de temps. Et puis, ça s'enchaîne comme ça et ça n'arrête plus. Et il a le talent qu'il faut. Il a l'expertise, comme on dit aujourd'hui, qu'il faut. Il a la technicité qu'il faut. Il a la chance et la capacité de pouvoir jouer de plus d'un instrument, c'est-à-dire de faire de plus d'une chose. Et puis, il lit et écrit la musique. Parce que beaucoup de choses se font. La différence se fait toujours. La différence, pardon, se fait essentiellement sur ce type de détails dans le criot de la musique. Beaucoup de gens sont des excellents musiciens à l'oreille. Quel que soit l'instrument, beaucoup. Mais quand vous arrivez là-haut, c'est hyper compétitif. On vous met des partitions devant vous. Peut-être que c'est le titre de la chanson que vous reconnaissez. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut lire et jouer. Quand vous avez cette capacité-là, vous avez un plus de tout le monde. Et naturellement, il a continué à travailler. Donc moi, je pense que Manu, à la fin, ça a été du pain béni pour le Cameroun. Ça a été du pain béni pour l'Afrique. Ça a été du pain béni pour les Noirs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans, quand il est dans des contextes où il y a des colonisations et tout ce que je vous disais et en évident. Je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada